Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux à ceux qui ne sont pas encore abonné à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est pour tout le monde. Donc, venez le rejoindre. Vous n'allez vraiment pas le regretter, c'est une grande famille unie et vraiment diversifiée. Et c'est ça, une grande famille. C'est diversifié et on est de cette grande famille globale. On est lundi 16 décembre à neuf jours de Noël, 16 décembre 2019, 9h50, heure du Québec, avec deux, trois petites, comment dire, mises au point. Souvent, je fais référence à la spiritualité, aux différentes religions qui sont tous là pour représenter une spiritualité, peu importe le courant auquel vous adhérez. À la base, il n'y a rien de négatif là-dedans. Il n'y a rien de satanique non plus. Il faut arrêter de délirer. C'est important d'être rationnel. C'est important d'être en équilibre. Moi, j'ai vraiment expérimenté toutes les pistes. Les pistes de la conspiration, de l'irrationalité, les pistes de l'extrémisme. Il n'y a rien de positif là-dedans, mais rien de positif là-dedans. Ça n'aide pas un humain à progresser. Au contraire, ça le garde dans un environnement de folie continuelle. Il faut qu'on s'en sorte, sinon on n'aura plus qu'à identifier notre belle planète comme étant un dans-île-de-fous à ciel ouvert. Donc, c'est important que plusieurs d'entre nous, la majorité, reprenions nos sens et puissions respirer et réfléchir. Parce que quand tu prends des grandes respirations après un certain moment, je te le dis, quand tu te mets en position de méditation, puis là, il y en a qui voient ces signes-là et qui disent « Ah, ça y est, tout de suite, c'est un satanisme! » La débilité est tellement, tellement répandue maintenant que c'est vraiment dangereux. L'autre jour, j'ai fait allusion au fait que j'étais en train de réciter le fameux « Je vous salue Marie » qui prend sa racine ou non dans la Bible. Ce n'est pas vraiment important. L'important, c'est quand vous méditez, quand vous priez, que vous ayez un contact avec la matrice divine, que ce soit inscrit dans les livres ou non, que les livres soient les bons ou non, soient les seuls et uniques, authentiques ou non, ce n'est pas vraiment important. Ça, c'est encore là pour le pouvoir de certains et la division de tous les autres. Donc, ce n'est pas vraiment important, s'il vous plaît. Voulez-vous vous élever au-dessus de ce qu'on veut nous donner comme arène de division toujours et de combat? C'est comme si c'était devenu, la Terre, une grande arène de combat ultime. C'est vraiment, c'est vraiment proposant et c'est vraiment nuisible à l'intelligence. Donc, calmez-vous, respirez. Je faisais allusion au fait que, bon, je le récitais et je disais, « Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes béni entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. » Puis là, j'avais fait une espèce de, comment dire, de petite erreur. Puis j'ai trouvé que cette erreur-là, c'était tellement significatif. Jésus est le fruit de nos entrailles. Comme n'importe qui ferait la promotion de l'amour et de la paix, serait le fruit de nos entrailles. Ce serait extraordinaire parce qu'on est tous de cette belle grande famille. Et là, il dit, « Ah, là, il y en a un qui prend ça au pied de la lettre. Oh, là, je vous salue Marie, il ne fait pas partie de la Bible, c'est satanique. » Puis patin. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Les seuls sataniques, c'est toute la banque de fous qu'on voit s'exposer, puis s'épivarder, puis s'agiter sur ses réseaux sociaux. Calmez-vous, le diable est agité. Soyez calme. Ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est pour une des mises au point. Puis l'autre mise au point, c'est qu'il n'y a rien, rien, qui prouve l'existence de toutes ces fameuses conspirations concernant le satanisme, les francs-maçons. C'est tout du délire. Et tous les autres organismes ou organisations secrètes ou les illuminatis. Parce qu'on cherche toujours, toujours, une explication facile et irrationnelle à des problèmes complexes dans leur simplicité. Il faut qu'on redevienne le centre de l'univers, le centre de notre aventure, puis de notre attention. Vous, en tant que personne, individu, descendu directement de la matrice divine, appelons-la comme ça, pour ne pas lui donner une identité religieuse. C'est vous qui êtes important. C'est vous qui devez vous retrouver puis faire votre bonhomme de chemin ou votre bonne femme de chemin ou votre genre de chemin. Il faut que tu fasses attention à ce que tu dis. C'est devenu tellement cinglé. Parce que c'est toi qui fais face à toutes les épreuves dans la vie tout seul. C'est toi qui vas te retrouver tout seul au dernier moment de ta vie face à la matrice divine. Puis je peux te dire une chose, tes idées conspirationnistes, toutes tes théories farfelues ne seront d'aucun soutien. Donc, je le dis souvent, puis j'aime faire référence à cette chanson-là de Taylor Swift, « You need to calm down. » Il faut que tu te calmes, mon chum. Moi, j'ai été dans tous les extrêmes. Je suis tellement heureux d'être revenu au plaisir de la rationalité et, on pourrait dire, du calme. Parce qu'on en a besoin. Sinon, c'est nous les perdants. C'est nous qui souffrons de ça. C'est nous qui sommes les victimes de notre propre folie. Mais c'est sûr que quand tu es dans le village de YouTube, tu es déjà dans le laboratoire avec les cobayes qu'on est en train d'analyser de ce grand asile de fou qui est devenu notre planète. Je peux se dire une chose sur YouTube. « Flew over a cuckoo's nest. » Un vol au-dessus d'un nid de coco. Le nid de coco, c'est YouTube, mon chum. Un vol au-dessus d'un nid.